Donc on est live sur Twitch. On est live sur Twitch, man! Parfait, donc bonjour et bienvenue sur arcadequébec.com On est live sur Twitch, présentement devant une foule en délire de gens. C'était à peine subtil. A peine subtil. Donc j'ai fait un genre de signe genre, s'il vous plaît, exprimez-vous. Donc merci d'être là, merci beaucoup d'être là, bien sûr aux gens à la maison sur Twitch, mais merci bien sûr aux gens sur place d'être là. Donc il y a beaucoup de barbus dans la salle. Je vois beaucoup, beaucoup de gens avec des barbes. Des gens propres aussi, moins barbus. Donc merci, merci d'être là. Au niveau de Twitch, il est possible que ça coupe là. Au niveau de la connexion, c'est pas toujours très, très stable. Donc on s'excuse si vous perdez la connexion. Parce qu'on utilise le Wi-Fi public, la barbérie un peu. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais dites-le. On a un peu hijacker la connexion. Faites juste pas le dire, tout le monde est heureux. OK, donc merci d'être là. Comme d'habitude, on va faire une petite préparation avant l'enregistrement officiel du podcast. Donc on est le 22 mai. On enregistre le podcast numéro 57 devant public à la microbrasserie La Barberie, qui est au 310 rue Saint-Roch à Québec. On veut vous dire justement, si vous êtes à la maison, venez de vous lever, vous avez un peu les crottes dans les yeux, vous avez le goût d'une bière. Parce que bien sûr, en se levant, on prend une bière. Donc venez nous rejoindre tout de suite. Vous avez encore du temps. On en a au moins, au moins, pour une heure, une heure et demie de podcast. Au moins, une heure et demie, si on compte tous les surplus. Effectivement, après l'interaction avec le public et tout. Après ça, on a des snacks pour les gens. Donc vous aussi, qui êtes déjà ici présents, restez. On va avoir des snacks pour vous. Donc des pogos, ce qui est quand même très important à avoir. Un party n'est pas complet sans pogos, vous le savez. Et bien sûr, des hot dogs qu'on pourra donner aux gens. Il y a des prix de présence aussi à faire tirer. Donc deux, quatre prix de présence. Malade, complètement fou. Donc deux cartes cadeaux de La Barberie. Donc deux certificats cadeaux de La Barberie à faire tirer. Plus des cartes cadeaux au niveau des jeux vidéo. Donc la carte cadeau de votre choix. Je pensais que tu faisais tirer ton chapeau de jazz. Non, donc j'ai des commentaires un peu niaiseux dans la foule. Je ne vais pas y répondre. Non, Mathieu Landry, je ne ferais pas tirer rien des colts. Je garde mon stock, effectivement. Donc excuse-moi, Guillaume, qu'est-ce que tu disais? Je pensais que tu faisais tirer ton chapeau de jazz signé. En fait, que tu le tirais dans la foule au premier. Non, les femmes se garrocheraient trop. Il y aurait vraiment trop de caos. Donc la réponse, c'est non. C'est beau la modestie, Stéphane. Effectivement, merci. Donc c'est super. Donc live à La Barberie. Donc on y va, comme d'habitude, avec une petite préparation. Après ça, on commence le podcast de façon officielle. Quand on parle préparation dans Arcade Québec, on pense à Jean-François Dion. Ah oui? Oui, effectivement. Donc c'est toi qui nous... Donc en fait, on suit la même structure qu'on a habituellement pour le podcast. Donc on va voir la fameuse chronique jouée cette semaine. On va peut-être faire un petit test d'écho juste pour le fun. Oh yeah, ok. Donc on fait un test d'écho. Si ça marche, je pense que c'est fun. Ok, donc... Ça marche, ça marche. Ça marche. Ça marche. Je trouve que l'écho est faible. Ok, donc on commence. Attendez un petit peu. Ok, je vois cette semaine... Ok, donc ça se pourrait que les gens fuient. Mais d'ailleurs, j'ai eu une demande spéciale ici de M. Vézeau qui est là, qui me disait « J'aimerais ça avoir le plus long. Je vois cette semaine, Yen, donc j'ai une gueule à la bouche de l'éternité. Donc ça se peut que je tombe dans les pommes. On me dit non ici, on me dit oui là. Donc ça se peut que je tombe dans les pommes. Ça se peut que les gens se sauvent. Donc restez s'il vous plaît. Merci. Donc ensuite, on a la fameuse chronique Twitch cette semaine. qui est habituellement très courte, mais dans laquelle Stéphane annonce qu'il va jouer ou pas à un jeu, ou Guillaume va jouer à un jeu. C'est quoi d'ailleurs? Donc j'ai pris l'initiative de prendre le Twitch cette semaine, vu que ça fait 25 semaines que tu le prends de fil, que je te délègue toujours cette tâche ingrate de Twitcher. Donc à 19h30 le 25 mai, ce que je vais faire, c'est « Risk of Rain ». « Risk of Rain » qui est un... « Chance de pluie ». « Chance de pluie ». « Risk de pluie ». Donc qui est un indie game, je vais le faire sur PlayStation 4. Ensuite, on a les nouvelles. Donc les nouvelles de la semaine concernant le jeu vidéo. On en a plusieurs. Et pour une fois, elles me semblent, elles sont intéressantes parce que Stéphane, il me semble, il n'a pas mis beaucoup de temps dessus. Merci. Après coup. Ensuite, on a deux sujets. En fait, un qui va être assurément faire partie du podcast, qui est notre premier sujet. C'est la pire chose que vous avez faite dans un jeu vidéo au niveau moral et ou de nature discutable. Ça peut même être à l'extérieur du jeu vidéo. Donc, mettons quelque chose que tu aurais dit à quelqu'un mais qui a rapport avec le jeu, disons. Donc, on va inviter les gens de la foule à venir s'exprimer au micro qu'on a ici. Bien sûr, sur ce sujet-là. Donc, pensez à ça. La pire chose que vous avez faite dans un jeu vidéo donc au niveau, bien sûr, immoral. On veut quelque chose d'immoral. S'il y a quelqu'un de trop moral dans la foule, bien sûr, vous pouvez venir nous le dire aussi. Et on pourra simplement rire de vous. Ensuite, on a notre sujet en backup. Si jamais la foule en délire a beaucoup de questions, on va pouvoir essayer de répondre ou du moins donner notre avis sur ces questions-là. Ça ne sera peut-être pas des bonnes réponses mais au moins, ça va être notre avis. Donc, c'est la partie Q&A. Donc, venez jaser avec nous, simplement. Ayez l'opportunité extrême de venir, oui, nous côtoyer. C'est super. Et finalement, on va avoir la rubrique à surveiller cette semaine. Donc, les sorties de la semaine, les mises à jour importantes dans les jeux et ensuite, ça va être la fermeture du podcast. Je vais essayer de ne pas me tromper au niveau de la fermeture comme j'ai fait dans les 17 derniers podcasts. Donc, ça fait le taux pas mal au niveau de la préparation. Donc, on est toujours sur Twitch. On est toujours, oui. Ça ne coupe pas, c'est bien. Ben non, j'ai 2% de drop frame. Donc, ce n'est pas parfait, mais ça a l'air de fonctionner. Donc, si jamais sur Twitch, ça coupe. On s'excuse, c'est un peu hors de notre contrôle. Donc, quand vous êtes prêts, les gars, on peut simplement... On va prendre les paris avant. Donc, on a un poule. On dit que ça fonctionne. Donc, cool, cool, cool. C'est vrai, il faut prendre... Donc, il faut prendre peut-être un poule. On aurait dû faire un moitié-moitié. On aurait dû faire un moitié-moitié, effectivement. Donc, un poule pour savoir, en fait, combien de fois Stéphane va se reprendre pour faire l'ouverture du podcast. Donc, moi, j'y vais avec deux fois. Ben, la deuxième fois va être la bonne. On a un quatre fois ici dans la foule. Quatre fois, ça, c'est pas mal. Ça, c'est une marque de confiance. On a un trois fois aussi. Trois fois, c'est bon. Pour les amateurs de statistiques, Stéphane, ça fait au moins trois semaines qu'il réussit des trous d'un coup. Donc, ici, il y a des gens qui croient en moi. Donc, la côté barbe de la barberie croit en moi. Donc, merci, les gars. Donc, on reçoit des objets par la tête, merci. Donc, c'est super. Donc, on nous dit, là, sur Twitch, on a Dell666mart qui nous dit que ça fonctionne bien. Heuves, aussi, qui nous dit que ça fonctionne bien pour l'instant. Cool, merci, merci. Donc, merci pour les commentaires. Donc, allons-y. T'es prêt mentalement? Non, mais allons-y. Donc, je fais jouer, je nous mets sur mi-autre, je fais jouer la petite vidéo d'intro. Et on part ça. Cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada